... Jenna, chérie ? Tu es toujours enfermée là-dedans ? Physiquement, oui. Mais mentalement, je ne sais plus trop où j'en suis. Est-ce que tu comptes sortir aujourd'hui ? Non. Dans ce cas, tu ne vas pas à l'école. Comment je pourrais aller à l'école si je reste enfermée ? Bien observée. Je préviens le lycée que tu es malade, alors. Dis-leur ce que tu voudras. Ma vie est totalement fichue. Mathi, ne réponds pas à mes appels, ni à mes mails ou mes messages. J'ai même appelé directement sa ligne fixe. Sa mère a décroché et m'a dit qu'il était occupé. Qu'est-ce que ça sous-entend, au juste ? Qu'il est occupé pour tout le monde ou uniquement pour moi ? Ça me rend dingue ! Alors, je t'en prie, laisse-moi et va-t'en. J'arriverai jamais à me remettre de tout ce qui s'est passé. Écoute, je vais lui faire quelques courses. Tu es sûre que tu ne veux pas m'accompagner ? Et me dire si Mathi et toi, vous êtes toujours ensemble ? Non, va-t'en ! Tu peux simplement me le dire. Fiche le camp ! Je t'ai eu ! Parle-moi, je t'en supplie. J'en ai aucune envie, je veux qu'on me laisse tranquille pour que je puisse souffrir en silence. Tout le monde me hait ! Est-ce que vous avez rompu avec Mathi ou vous êtes toujours ensemble ? Donne-moi au moins des éléments concrets. J'ai besoin de savoir. Et j'ai besoin d'un câlin. Oh, ma puce ! C'est pas vrai, ça ! Chéri, je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Si on ouvrait tes cadeaux ensemble, hein ? Si tu ne sors pas immédiatement, tant pis pour toi, chérie. Je vais les ouvrir toutes seules. Je vais tous les ouvrir. Laisse tomber ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada